Monsieur Sebena Abdelha, bonjour. Bonjour. Alors vous déclarez que le problème de l'Algérie sur le plan économique ne résonne pas dans la gestion de ses réserves de chance qui sont en dessous actuellement des 80 milliards de dollars et qui font peur à tous, mais plutôt dans une économie déficiente qui n'arrive pas depuis 1962 à créer de la richesse. Dès 1962, on a opté pour le mauvais choix économique. Monsieur Sebena Abdelha. Merci, merci de m'avoir invité et puis bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Effectivement, la question des réserves de change est récurrente depuis un moment et c'est une question qui a été entretenue par le discours officiel, reliée par la presse et reliée aussi par un certain nombre d'économistes. Il me semble que la question n'est pas celle-là, que c'est un faux débat. C'est un faux débat dans le long terme, dans la structure de l'économie, etc. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire attention à la question des réserves de change. Je n'ai pas dit ça. Du point de vue des chiffres, aujourd'hui, nous sommes à peu près à 17-18 mois d'importation. Il suffit de regarder les statistiques mondiales. Il y a très peu de pays qui disposent de ce confort. Si on prend le Maroc et la Tunisie, bien que ce ne soient pas les pays auxquels il faut se comparer, d'après la pensée courante, ces pays-là ont 6-7 mois. C'est-à-dire que nous avons presque 3 fois plus de confort en termes de réserve de change que ces pays-là. Et pourtant, ils n'affichent aucune inquiétude. Alors le problème de dire, mais pourquoi des pays qui ont 2 ou 3 fois moins de réserve de change par rapport à leurs importations, sont moins inquiets que nous ? Et en répondant à cette question, on va se rendre compte que finalement, mais en Algérie, on a peur des déficiences structurelles de l'économie elle-même. Je poursuis, s'il vous plaît. Ces économies-là, elles sont dans des dynamiques de flux. C'est-à-dire qu'ils sont sûrs demain et après-demain qu'ils pourront payer leurs importations avec des exportations traditionnelles qu'ils ont l'habitude de produire, d'exporter, etc. Et donc, ils n'ont pas de problème. Nous, nous sommes accrochés à un indice ou au yo-yo de cet indice qui est le prix du pétrole, d'accord ? Et nous respirons et nous étouffons avec cet indice, d'accord ? Donc, la problématique, c'est de sortir des réserves de change. Mais quand vous allez dans les autres pays du monde, les réserves de change, c'est une question de spécialistes. On n'en parle pas dans les cafés morts et dans les rues. Chez nous, c'est partout, tout le monde qui parle de réserve de change. On est accroché à ce sac. C'est très, très moyenâgeux. C'est moyenâgeux dans le sens où c'est mercantiliste. Et on voyait quelle est la masse d'or et la masse d'argent dont on dispose pour évaluer sa richesse. La richesse, aujourd'hui, elle s'évalue par la dynamique, la capacité de produire, d'inventer, d'innover, de mettre les gens au travail. C'est ça qui permet de diversifier ces exportations et de ne pas tomber dans l'inquiétude du niveau des réserves de change. Mais avant les années 2000, on n'avait pas de réserve de change, on n'avait pas de matelas financiers. On arrivait quand même à nous en sortir. On a vécu même avec un prix de baril à 10 dollars et l'Algérie s'en est toujours sortie. Oui, oui, mais à cette époque-là, je voudrais rappeler quand même qu'on était sous ajustement structurel, qu'on avait déjà vécu l'expérience de 1986, qui ressemble beaucoup à celle que nous sommes en train de vivre. On a été ajusté, d'accord ? Mais malheureusement, à partir, malheureusement, heureusement, selon l'angle dans lequel on se place, on est reparti dans la dépense à partir de 2000 à tout va, et on se retrouve dans cette situation. Mais s'il vous plaît, sur cette question de réserve de change, les économistes le savent très très bien. Ce sont des statistiques qui sont calculées par l'ONS, calculées par la CNUSED, mais calculées par tout le monde. Quand vous prenez la courbe des exportations sur long terme, en termes réels, c'est-à-dire en volume, vous allez avoir la courbe qui est plate et qui a commencé à baisser depuis 6 ou 7 ans. Quand vous prenez celle des importations dans les mêmes termes, c'est-à-dire en volume, vous allez voir qu'elle fait une montagne très très haute. C'est-à-dire que vous avez un taux de croissance proche de zéro de vos exportations en volume, et vous avez des importations qui croissent à un niveau inimaginable. Et après, vous vous plaignez de la baisse des réserves de change. C'est illogique. Il aurait fallu surveiller ces évolutions et se dire qu'un jour ou l'autre, on va avoir des problèmes. Et aujourd'hui, nous sommes devant ces problèmes. Nous avons fait en définitive, par rapport à ce que vous déclarez, bâti une économie sur l'importation, 100% dépendante de l'extérieur, à tout point de vue, matière première et transformation. Oui, mais plus que ça. Il y a quelque chose qui poserait problème pour les importations. Et que d'abord, ce que les économistes appellent les biens salaires, c'est-à-dire ce que la population mange. Attention, sur le plan officiel, on ne le dit pas, même en avance des chiffres autres que celui que je vais avancer. Mais toutes les études que j'ai lues, ils placent l'Algérie comme l'un des pays les plus dépendants sur le plan alimentaire en Afrique. La ration alimentaire consommée par l'Algérien est importée à hauteur de 70%. Cela va neutraliser l'effet d'un certain nombre d'instruments économiques, d'instruments de gouvernance, dirais-je. On pense aujourd'hui à la dévaluation. A la dévaluation qui va permettre de renflouer les caisses de l'État. Ça, c'est une chose sûre, qu'une dévaluation va améliorer les recettes de l'État, va permettre de régler une partie des déficits budgétaires, etc. Mais comment elles seraient absorbées socialement et économiquement ? Là, c'est une question, une vraie question. Et il n'y a pas de réponse. Ce n'est pas du jour au lendemain que notre agriculture va produire ex nihilo, plus de blé, plus de viande, plus de lait. Et ce n'est pas du jour au lendemain que nos entreprises vont développer une offre qui va se substituer aux importations. Là, c'est l'affaire du long terme. Or, là, nous sommes dans l'obligation de trouver des décisions et des mesures dans le très court terme. Mais justement, par rapport à ces mesures à très court terme, vous dites qu'avec ce faux débat, on est en train de passer devant l'essentiel. Comment transformer notre économie pour créer de la richesse ? Est-ce qu'on peut considérer que les décisions économiques, les récentes du gouvernement qualifiées d'inopportunes, risquent de compliquer les choses en enfonçant le pays dans une crise économique, avec la fermeture des usines de production et le licenciement des travailleurs aujourd'hui ? Est-ce que ces mauvais choix actuels auront des répercussions sur le moyen terme, sur le plan économique ? Mais il y a déjà une décision qui a été prise, mais qui n'a pas été accompagnée d'un argumentaire quelconque. C'est celle de l'arrêt du financement non conventionnel. Mais on a annoncé que le trésor public ne pourra plus s'approvisionner en billet de banque directement chez la Banque d'Algérie. C'est une bonne chose en soi. Mais l'annonce n'a été accompagnée, mais d'absolument rien en substitution au financement non conventionnel. Est-ce que cela veut dire qu'on est en train de sacrifier la croissance économique ? C'est-à-dire qu'il faut s'attendre à des coupes budgétaires très sombres et sérieuses, et qui vont toucher le budget d'équipement. Parce qu'en période d'ajustement, on commence toujours par le budget d'équipement. Or, on sait très bien que la croissance économique en Algérie dépend du budget d'équipement. Si on fait des coupes, la croissance économique est déjà très faible, mais dois-je rappeler que nous sommes déjà en phase dépressive depuis deux ou trois ans ? C'est-à-dire que le taux de croissance de l'économie est inférieur au taux de croissance de la population. Nous sommes en dépression déjà. C'est-à-dire que là, il faut s'attendre encore à une croissance plus faible. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, sur les décisions concernant l'arrêt des importations ou leur diminution qui vont toucher un certain nombre de secteurs économiques. Mais là aussi, c'est-à-dire que ce qu'il faudrait comprendre en Algérie est que la contrainte extérieure, qui est en train de se durcir de plus en plus, jusqu'à nous étouffer si on ne fait pas attention, elle est produite par la politique intérieure. C'est une production interne. Parce que, tout simplement, on n'a pas fait attention à l'envolée des importations, d'accord, et trouver les moyens adéquats pour leur faire face. Aujourd'hui, on nous dit qu'on ne va pas aller à l'endettement extérieur. Mais bon, je veux bien. Mais à condition qu'on nous dise, mais comment on va payer ces importations ? Ou on va réduire les importations ? Mais sachant que nous avons des accords commerciaux qui nous lient avec le reste du monde, et que ce reste du monde, il va réagir à nos politiques protectionnistes. Mais quelles sont les importations qu'on va réduire ? Bon, il n'y a absolument à rien qui est dit sur ce plan. Il n'y a pas une visibilité sur le moyen terme ? On ne sait pas où est-ce qu'on va ? Est-ce qu'on peut considérer aussi, partant de ce que vous déclarez, que nous sommes passés d'une période où on était un pays riche, un pays complètement ruiné actuellement ? L'Algérie n'a jamais été un pays riche. On a vécu avec le rempenseur qu'on était riche. L'Algérie n'a jamais été un pays riche. L'Algérie est un pays à potentialité mal exploité. L'Algérie, pour le moment, il y a quelqu'un dont je ne dirai pas le nom, c'est un aîné, il a dit que l'Algérie est un pays pauvre qui joue aux riches. C'est M. Benachino quand il était ministre des Finances ? Non, 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 il l'a dit dans une conférence bien après. Bon, vous avez dit le nom, on le cite. Je suis complètement d'accord avec ça. Le mode de gouvernance en Algérie a joué de la magie de la rente pétrolière. Il a cultivé tous les paradoxes. Dans un pays comme le nôtre, vous avez une macroéconomie qui a été excellente jusqu'en 2014. Notre macroéconomie était excellente, il y avait des excédents partout. Mais quand vous voyez la microéconomie, elle était très faible. Parce que c'est là où se joue l'économie. C'est l'efficacité, la productivité, l'occupation des marchés, l'assaut des marchés, etc. Quand vous prenez le taux de chômage, il était très élevé. Il était très élevé. Mais pourtant, le manque de main d'oeuvre était connu par les entreprises, particulièrement en agriculture. Quand vous prenez le foncier, l'offre était abondante, mais tout le monde souffrait du manque. Quand vous prenez l'argent dans les banques, il était abondant, des surliquidités, et pourtant, on avait du mal à financer un investissement, etc. Tous ces paradoxes qui ont fait que l'Algérie a joué aux riches pendant tout ce temps-là ont été cultivés par la magie pétrolière. Aujourd'hui, il n'est plus possible de jouer de cette magie. Parce que cette rente pétrolière, justement, qui a permis de faire tout cela, sans voile, est en train de se retirer. Et en se retirant, il dévoile dangereusement toutes les déficiences structurelles de l'économie algérienne. La problématique des réformes, c'est celle-là. Ça n'empêche pas que dans le court terme, on doit traiter les problèmes sur le plan financier, bien sûr. Mais est-ce qu'on peut considérer que cette manne financière où on avait les banques qui étaient en situation de surliquidité jusqu'en 2010, elles avaient l'équivalent de 10 milliards de dollars dans les caisses ? Par exemple, la disponibilité du foncier, est-ce qu'on peut considérer que toute cette manne ou tout ce potentiel a profité à une minorité au détriment d'une grande majorité de la population ? Oui, on peut l'affirmer. Les banques ont financé les riches et n'ont pas soutenu les pauvres ? Oui, on peut l'affirmer très largement. Écoutez, ceux qui nous ont gouvernés n'ont pas eu d'écoute. Ils ont fonctionné tout le temps à l'impératif en donnant des ordres. Mais cela ne les a pas empêchés de favoriser leur clientèle. Mais rappelez-vous qu'en 2014, donc avant la baisse du prix du pétrole, il y a eu une réunion CNES-gouvernement, le gouvernement de M. Sellel. Mais elle portait sur le changement de régime de croissance. Moi-même, j'ai participé à l'argumentaire de cette grande réunion. La deuxième réunion, elle était en 2015, vous avez assisté à cette réunion. Le prix du pétrole avait déjà annoncé ce qu'on appelle la crise aujourd'hui, entre guillemets. Et vous avez vu comment la réunion s'est terminée. Il y a eu le nouveau modèle de croissance en 2016. Il y a eu les conseils de Nebni sur le système des subventions. Et il y a eu l'ONS qui a tiré la sonnette d'alarme pour dire que les subventions profitent plus aux riches. Dites-moi aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'on a fait de tous ces documents ? Qu'est-ce qu'on a fait de tous ces conseils ? Aujourd'hui, on est d'accord pour dire qu'il n'y a pas eu d'écoute. Ils sont restés sourds à tous les conseils. Aujourd'hui, nous sommes devant un État clientéliste. C'est-à-dire, c'est un État qui privilégie l'accès à l'argent, l'accès aux affaires, l'accès aux fonciers, à une minorité qu'on appelle sa clientèle. Alors que dans les années 70, il y avait quand même un espoir d'État développementiste. C'est-à-dire que l'État des années 70, des années 80, essayait de transformer la rente pétrolière au profit du développement. Aujourd'hui, il l'a redistribué marginalement à la population, mais globalement à sa propre clientèle, qui est visible socialement et qui est visible politiquement. Alors, M. Youssef Benabdelham, je voudrais revenir avec vous, bien sûr, sur les réformes qu'on doit engager et engager impérativement dans les plus brefs délais, parce que vous dites, si on n'engage pas les réformes, d'autres le feront pour nous, comme ce fut le cas en 1994, la politique d'ajustement structurel imposée par le FMI. Oui, aujourd'hui, nous sommes en phase de pré-ajustement. Pour le découvrir, il faut tout simplement... Il y a quelque chose que les Algériens n'ignorent pas. Je parle des décideurs et des initiés en général. Il suffit de prendre les comptes de la nation, les regarder et faire la part des choses entre les comptes de la nation avec pétrole et les comptes de la nation sans pétrole. Si on prend les comptes de la nation sans pétrole, le FMI le fait dans chacun de ses rapports. On se raconte très très simplement qu'au meilleur moment de l'embellie financière en Algérie, c'est-à-dire quand le pétrole était à 220 ou à 230 dollars le baril, quand on avait des excédents, quand on avait 200 milliards de réserves d'échange, quand on avait encore un fonds de régulation à des recettes à 50 milliards, tous les indices étaient au rouge. Et ils l'ont été depuis les années 70. C'est dans ce sens que je parlais tout à l'heure de magie de la rente pétrolière. Dès qu'on passe aux comptes de la nation avec pétrole, le tout se transforme et tout devient vert. On n'a pas fait attention à ça et donc on a préféré jouer de cette magie. Maintenant, les réformes à venir, soit on les fait nous-mêmes avec un maximum de souveraineté, je pense que nous en avons encore les moyens, soit nous allons attendre, exactement comme dans les années 90, et le FMI, la Banque mondiale, les créanciers potentiels, ils vont nous imposer des réformes. Mais est-ce qu'on peut considérer que dans l'étape actuelle, on va droit vers le FMI, la politique d'ajustement structurel ? Est-ce qu'on est dans le même scénario que celui qu'on a vécu par le passé durant les années 90 ? 94, 96 et 97 ? Non, on n'est pas dans le même scénario. Licenciement, bien sûr, des travailleurs, fermeture des usines et privatisation en masse. On n'est pas dans le même scénario pour plusieurs raisons. D'abord, le pays n'est pas endetté à l'extérieur. C'est un avantage ? C'est un gros avantage. La dette interne, bien qu'elle ait augmenté avec le financement non conventionnel, elle est à peu près de 40% aujourd'hui, elle est faible comparativement aux critères d'endettement soutenable, retenu à l'international, etc. Sauf que l'État algérien n'a pas les capacités de se désendetter. Ça, c'est extrêmement grave et que la dette de l'État algérien peut encore augmenter très rapidement. Donc ça, c'est des différences. Maintenant, par rapport au licenciement, par rapport au désinvestissement, etc., là, il faudrait une politique. On va aller vers des choix. Il faudrait que le gouvernement communique et dise quels sont les secteurs qu'il va protéger d'éventuels effets négatifs des réformes et quels sont les secteurs où il va un peu les exposer un peu à ces effets négatifs des réformes. Or, jusque-là, il n'y a absolument rien, il n'y a pas de communication. Là, je reviens aussi sur l'histoire. Mais vous savez que dans les années 90, c'est l'industrie qui a souffert le plus. Mais pourquoi ? Parce que tout simplement, on a coupé dans les importations et on a coupé en priorité les biens capitaux, c'est-à-dire tout ce qui est machines, outillages, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas en train de reprendre ce risque sur une industrie qui est déjà moribonde, puisqu'elle fait 4,5% du PIB ? D'accord ? Or, sur ça, il n'y a pas de communication du gouvernement. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Quelles sont les mesures qu'on doit prendre impérativement aujourd'hui pour protéger notre tissu industriel, même s'il est dans une situation de précarité, parce qu'il est dépendant à 99,99% de l'extérieur en matière d'approvisionnement, en matière première. Et là, maintenant, on verrouille, on ferme, on bloque tout au niveau des ports en disant pour réduire la facture d'importation. Est-ce que ce n'est pas aussi préjudiciable pour l'économie et pour l'emploi à la fois ? Oui. Nous avons vu des fleurons de l'industrie agérée qui sont en train de fermer actuellement. Oui, oui, oui. Je pense que là, on souffre du syndrome de l'endettement extérieur, parce que c'est quelque chose qui nous a fait très très mal dans les années 80, 90, et aujourd'hui, on continue de souffrir de ce syndrome. Moi, je pense qu'il faudrait repartir vers un endettement extérieur au lieu de sacrifier son industrie. Mais le problème est de dire mais qu'est-ce qu'on va faire dans cette industrie ? La question est là. Qu'il ne représente que 5% du PIB ? Oui, oui, oui. Que 5% au lieu de 17 ou 18% il y a 25, 30 ans. Alors, aujourd'hui, M. Benabdala, est-ce qu'on n'est pas plus en train de jouer sur la baisse de la facture d'importation ? Ce qu'on a fait depuis pratiquement 2010, 2011 et 2012 en mettant en place des licences d'importation, des autorisations, etc. sans pour autant faire fléchir la facture d'importation. Plutôt, elle a explosé. Oui, non, elle n'a pas explosé. Elle a été réduite un peu, mais pas suffisamment. Pas suffisamment. Mais pas suffisamment. Non, mais là, vous êtes en train... Réduite, réduite, alors qu'on est en situation aussi de déficit financier. Oui, oui, oui. Là, vous êtes tout simplement en train de dire que nous sommes extrêmement dépendants de l'extérieur. Et comment réduire cette dépendance ? Mais pour l'agriculture, nous importons les semences. C'est-à-dire en amont, on est dépendant de l'extérieur. Oui, oui, oui. Donc, tout reste à faire. Tout reste à faire. Tout reste à faire. Il y a carrément une stratégie de développement à remettre sur pied. Je profite pour souligner que tout ce qui a été fait depuis 2000 sur les infrastructures, etc., moi, jusqu'à maintenant, je n'ai pas vu de stratégie. C'est des listes de projets qui défilaient. Alors, des questions des auditeurs, M. Benabdala, ils vous disent est-ce qu'une réduction des détournements de fonds et des richesses n'aiderait pas à redresser l'économie ? Si on devait récupérer tout cet argent qui nous a été délapidé aujourd'hui, dont les chiffres sont faramineux si on se réfère à ce qui a été annoncé déjà hier avec, bien sûr, la mise en détention provisoire de M. Hulda Abbes, ce n'est pas moins de 700 milliards de centimes qui auraient été détournés du fonds de la solidarité. Bien sûr, là, c'est des informations qui ont été communiquées via la justice. Oui, mais là, on n'a pas de consolidation des chiffres ni sur ce qui a été dilapidé et qui est resté au niveau national ni sur ce qui a été dilapidé et transféré à l'extérieur. On a des estimations d'experts éventuelles, M. Benabdala ? Oui, 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 des estimations d'experts. Moi, tant que je ne vois pas de chiffres avec les méthodes de calcul, je me méfie. J'ai entendu des chiffres de 300, 400 milliards, etc. Ça fait rêver. Mais moi, j'ai regardé le total des recettes d'exportation entre 2000 et 2015. Vous savez combien ça fait ? Ça fait à peu près 750, 800 milliards. Mais quand on dit 350, 400 milliards de dollars, c'est-à-dire qu'on est à 40, 45 % des recettes d'exportation qui ont repris le chemin vers le reste du monde. Et si on les compare aux importations, on n'est plus à 20 % ou à 30 % comme a été annoncé par feu ministre du commerce, mais on est carrément à 50 %. C'est énorme ces chiffres. Moi, j'ai d'autres sources qui l'engagent bien sûr qu'elles. Vous avez aujourd'hui une ONG qui est installée à New York qui s'appelle GIF, c'est Global Integrity Financial. Elle évalue les transferts de capitaux illicites en Algérie entre 2005 et 2015 à peine à 15 milliards de dollars. On est très loin des 300 ou 350 milliards. Deuxièmement, il y a quelque chose à laquelle tout le monde peut avoir accès, ce sont les données douanières. Les données douanières, pour tous les pays du monde qui adhèrent à l'Organisation mondiale des douanes, on a la publication de ce qu'on appelle les données directes, c'est-à-dire ce qui est déclaré par les douanes algériennes et les données miroirs, ce qu'on appelle les données miroirs, c'est-à-dire ce qui est déclaré par les exportateurs vers l'Algérie. Mais vous avez à peine 15 milliards sur la même période. Mais c'est des chiffres contradictoires, il va falloir un peu à un moment donné les consolider parce que M. Laméry parle en partant bien sûr de la déclaration de M. Barty Belaï qui était ministre du Commerce qui parlait un peu de la surfacturation qui dépassait pratiquement à cette époque. On était à l'équivalent de 60 milliards de dollars d'importation, de factures d'importation, c'était l'équivalent de 20 milliards. Si on devait étaler ça sur 20 ans, on a l'équivalent des 400 milliards. Ce sont des estimations. Mais cet argent, est-ce qu'on peut la récupérer parce qu'aujourd'hui, on s'imagine tous qu'on va ramener ces 400 milliards de dollars et qui permettront à l'avenir de relancer encore une fois l'économie algérienne ? Est-ce que c'est le cas ou pas le cas ? Je voudrais dire qu'on n'a pas exporté tout le temps 60 milliards. Si vous revenez aux premières années 2000, entre 2000 et 2005, on exportait entre 15 et 20 milliards. D'accord ? Donc prendre un chiffre comme ça et le multiplier, etc., très très rapidement, on a de gros gros chiffres. D'accord ? Il faut faire attention avec les chiffres. Maintenant, est-ce que cet argent va être récupéré ou non ? Il y a des gens qui disent que certains pays ont pu récupérer 15 ou 20 %. Donc tout est favorable pour dire qu'il vaut mieux il vaut mieux mais travailler à réformer l'économie, la rendre performante, la rendre efficace au lieu de... J'ai l'impression que ces aspects financiers nous ramènent un peu vers les comportements rentiers, etc. Encore ce qui est facile. Mais comment ? Or, ça ne sera pas facile de récupérer cet argent. Et je pense qu'il y a des gens avertis qu'ils sont passés à ce plateau même et qu'ils ont dit que c'est extrêmement difficile. Je penche plutôt vers ce point de vue. Vous pensez bien sûr à la déclaration faite par M. Hajnas. Mais comment rendre aujourd'hui notre économie beaucoup plus performante ? Qu'est-ce qu'il y a eu de faire impérativement ? Est-ce qu'il y a une solution au miracle ? Non, il n'y a pas de solution au miracle. Ça, c'est des solutions de long terme. Qu'est-ce qu'il faudrait ? Mais sur le plan politique, je pense qu'actuellement, on a ce qu'on appelle le Hirak, ce qui est en train de se passer actuellement en Algérie. Je pense que c'est un facteur qui est immatériel, c'est un facteur politique, un facteur qui pourrait aujourd'hui nous donner mais peut-être l'étincelle des réformes structurelles que nous recherchons depuis longtemps. D'abord, une chose est sûre et que l'Algérie de demain ne sera pas l'Algérie d'hier. Enfin, plus rien ne sera comme avant en Algérie. Mais quel que soit le résultat de ce qui est en train de se passer actuellement, je pense que le mode de gouvernance va changer et il va apporter plus d'efficacité, plus d'efficience. Il faut écouter l'élite ? Il faudrait qu'elle s'implique impérativement ? Oui, bien sûr. Il faut l'écouter. Il faut l'écouter. Jusqu'à maintenant, on a été traité de vulgaires universitaires qui connaissent des théories mais qui ne savent absolument rien du tout. La place a été laissée à la bricole. Mais justement, par rapport aux réformes qu'on a engagées, on engage des réformes depuis, on en parle des réformes un peu économiques depuis les années 60, 70, 80, 90, bien sûr avec le FMI, tout ce qu'on a connu par la suite, avec après la destruction durant la décennie noire de notre économie, il fallait te reconstruire, te rebâtir, mais on n'arrive pas à trouver des solutions. Est-ce qu'on est... Oui, mais parce que chaque année, en Chantel Paris, notre économie a été gérée par les lois de finances au gré des gouvernements, au gré des humeurs, au gré des problèmes ponctuels, etc. Alors que ce n'est pas la loi de finances qui détermine, bien sûr, la politique économique. Il faudrait s'attacher à définir une politique économique. Vous savez, aujourd'hui, aujourd'hui, notre économie... Mettre fin à la stabilité juridique aussi. Oui, je m'excuse de le dire, mais notre économie, aujourd'hui, du point de vue structurel, pas du point de vue du niveau richesse, elle est plus fragile qu'elle ne l'était dans les années 70. C'est-à-dire, ses capacités de résilience, ses capacités d'absorption, des chocs, ont beaucoup diminué. D'accord ? Aujourd'hui, vous avez... Notre économie, elle répond tout à fait aux caractéristiques du syndrome hollandais. C'est-à-dire que vous avez un secteur des services hyper développé, vous avez les hydrocarbures et vous avez le BTP. Et tous les secteurs, porteurs de progrès, de croissance, d'innovation, etc., telles que l'industrie, etc., se sont sous-développés. Voilà un peu le mouvement de notre économie sur 30-40 ans et ce mouvement est le résultat des politiques économiques. C'est la raison pour laquelle on disait quand le bâtiment va, tout va, or que le bâtiment, maintenant, ne va plus, l'économie ne va plus. Aussi, M. Benard Abdelham, mais qu'est-ce qu'il y a de faire aujourd'hui impérativement ? Qui doit financer cette économie ? Nous savons, bien sûr, le Trésor qui est en situation de déficit par rapport, bien sûr, au financement non conventionnel. Vous avez aussi les banques qui sont en situation de sous-liquidité, alors qu'elles détenaient pratiquement l'équivalent de 10 à 12 milliards de dollars. Qui doit financer cette économie aujourd'hui ? D'où allons-nous trouver cet argent, cette main financière ? Il faut ouvrir le champ aux IDE. Les investissements directs étrangers ? D'accord. Il faut débattre de l'opportunité de revenir vers un endettement extérieur avant qu'il ne soit trop tard et qu'on nous fasse des conditions très dures. Mais on va y aller de toute façon pour certains économistes. C'est incontournable. Il faudrait ouvrir le champ économique et revoir le système des incitations. D'accord ? Et quatrièmement, il va falloir revoir et là c'est quelque chose qu'on dit depuis 5 ou 6 ans il n'y a pas de résultat encore. Il faut revoir le soutien, le système de soutien, etc. Mais tout le monde sait qu'il y a 25 à 30 % du PIB qui vend au soutien. Écoutez, je vous donne un exemple. Je l'ai dit dernièrement sur un plateau. Si on prenait le fichier des cartes grises, c'est un fichier qui est centralisé. Mais qu'est-ce qui m'empêcherait en tant que gouvernement de prendre les gros cylindrés, de calculer une consommation moyenne et en attendant d'avoir un système plus ciblé pour soutenir les populations, etc. Je crée une taxe spécialement pour ces voitures. Taxe sur la fortune qui a toujours été rejetée par le gouvernement également. Non, non. La taxe sur la fortune qui a toujours été rejetée par le gouvernement. Non, non, non. Là, je leur applique le prix réel de l'essence, du carburant. Et vous allez voir. Mais mettez une équipe là-dessus. Faites la même chose pour l'électricité, pour le gaz et pour l'eau. Sans toucher à la population qui a besoin d'être encore soutenue. Un représentant de la Banque mondiale disait que notre système de subvention profitait plus aux riches qu'aux pauvres parce qu'un riche peut avoir quatre véhicules. Le pauvre ne pourra même pas accéder à un véhicule. Mélouanès l'a dit. Mélouanès l'a dit en 2011. Ça fait huit ans. Mais est-ce que par rapport justement à cette catégorie dont nous parlons les riches aujourd'hui, est-ce qu'on doit tenir impérativement compte des signes extérieurs des richesses pour leur appliquer par exemple des taxes qui répondent à leur mode de vie actuel ? Vous savez, le... Alors on sombre un peu dans le populisme en parlant ainsi. Dans tous les pays du monde, il est prouvé que l'impôt sur la fortune a un rendement très très faible. Un rendement très très faible. Il n'est pas efficace. Le problème, c'est comment faire en sorte que les gens mettent leur argent dans le développement, dans la croissance économique. Une grande partie des riches dans notre pays patrimonialisent leur argent. C'est-à-dire qu'ils achètent des voitures, des maisons, le transfert à l'extérieur etc. au lieu de l'investir. Mais est-ce que par exemple ces riches pourraient réinvestir cet argent qu'ils ont détourné dans l'économie, le reverser dans l'économie ? Est-ce que c'est faisable ? Certains pays l'ont adopté. L'Afrique du Sud par exemple. Est-ce qu'on pourrait faire la même chose ? Vous pensez à une amnistie par exemple qui ramènerait les gens qui ont accumulé beaucoup de fonds vers la croissance économique, etc. Mais de toute manière on ne pourra pas le rapatrier autant qu'ils le fassent eux-mêmes. Moi je pense qu'on a déjà fait un pas qui s'est révélé être un échec. Le fameux mécanisme de remise en conformité c'était un pied de nez. Et puis deuxièmement l'emprunt national. Par rapport à l'évasion fiscale. C'est-à-dire pour nous résumer même la clientèle chérie du gouvernement etc. ne vient pas sans secours quand il en a besoin. Je m'excuse de tirer cette conclusion mais c'est celle-là. Monsieur Joseph Benard de la merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup.